On signe le 23 pour les épreuves éliminatoires de texte physique et le 13 mai 2023 pour les épreuves écrites à Niamey dans l'enceinte de l'INA rue Martin Luther King. Le nombre de places offertes est fixé à 200 à raison de 170 de sexe masculin et 30 de sexe féminin. Le programme du concours est le suivant. Épreuves physiques, course de fond sur une distance de 8 km pour les garçons pour une durée maximum de 50 minutes. Course de fond sur une distance de 5 km pour les filles pour une durée maximum de 45 minutes. Épreuve écrite, français, durée 2 heures, coefficient 2. Mathématiques, durée 2 heures, coefficient 2. Pour faire acte de candidature, les Nigériens de deux sexes remplissant les conditions suivantes. Jure des droits civiques, être de bonne moralité, être titulaire du diplôme du BEPC ou tout autre diplôme reconnu équivalent par l'État. Avoir une taille d'au moins 1,70 m pour le sexe masculin et 1,65 m pour le sexe féminin. Être âgé de 20 ans au moins et 25 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Je jure de ces droits civiques d'être de bonne moralité, être de bonnes conditions physiques et avoir été reconnu apte après examen médical approfondi effectué par un médecin agréé par l'administration. Les frais de dépôt de dossier à la charge de candidats sont fixés à 5 000 francs CFA et doivent être acquittés à la caisse de l'AFJN contre délivrance de récipicés établis. À cet effet, en cas de perte d'un dossier, seul le récipicé fait foi du dépôt de celui-ci, nonobstant le délai prévu, le dossier peut être alors reconstitué. Les dossiers de candidature doivent parvenir à l'AFJN 6 à Kouara Kano, rue Kouara Kano 63, ancien conseil de l'État en face du parc d'agrément, au plus tard le 7 avril 2023 à midi. Le dossier de candidature adressé au directeur général de l'AFJN est composé comme suit. Une demande manuscrite revêtue d'un timbre fiscal et d'une valeur faciale de 200 francs CFA. Un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif d'acte de naissance en tienne à lieu. Un certificat de nationalité nigérienne. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois. Une copie certifiée conforme du diplôme de l'attestation, du diplôme ou du diplôme équivalent reconnu par l'État. Un certificat de visite médicale délivrée et de contre-visite médicale délivrée par les autorités médicales agréées, indiquant que le candidat est apte au service pour l'emploi postulé, eux, qu'il est indemne de toute affection par la tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse ou lébreuse, ou qu'il en est définitivement guéri. Un certificat de toise, une décharge de responsabilité, une enveloppe timbrée d'une valeur de 500 francs CFA portant l'adresse du candidat en vue de la réexpédition du dossier. Toutes les photocopies doivent être légalisées par les autorités compétentes. Les diplômes obtenus dans les instituts privés ou écoles à l'étranger doivent être accompagnés d'une équivalence délivrée par les autorités compétentes. Chaque candidat doit être muni de sa carte d'identité pour l'accès aux salles. La durée des études est de 12 mois. La fin de la formation est sanctionnée par le diplôme de surveillant des établissements pénitentiaires. La durée des études est de 12 mois.